Nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre à créer un générateur d'images avec React.js Donc concrètement sur l'application on va avoir un bouton, dès qu'on appuie dessus on va générer une image aléatoire de chien en l'occurrence qu'on va venir afficher sur le côté client donc sur le site React Donc ça va nous apprendre à maîtriser les API dans React.js Donc pour commencer on va se rendre dans la console et on va venir créer un nouveau projet Pour ça on va servir de VGS qu'on a vu dans les précédents tutoriels Si vous ne savez pas encore comment les utiliser, vous avez des liens complémentaires de tutoriels pour vous aider au cas où, dans la description, voilà des tutoriels plus basiques pour pouvoir suivre ces tutoriels plus avancés entre guillemets même si là on est encore dans un niveau raisonnable Donc la commande qu'on va utiliser c'est pnpm createvit et ça ils vont nous poser quelques questions, ça va nous permettre de créer le projet React Donc en l'occurrence ici on doit choisir le nom Donc on va appeler ça chien random On choisit le framework qu'on utilise qui est ici React et le langage JavaScript Parfait on a le truc Donc on va venir l'ouvrir, le code qu'on s'appelle chien random Ok donc là on a notre application On va se rendre dans source et puis dans app.jsx On va pas trop faire attention à ce qui est autour Voilà, on va simplement venir dans app ici Et on va venir donc tout supprimer On peut également supprimer ça Et le state parce qu'on va venir le recréer par nous-mêmes C'est le tutoriel donc on va refaire les choses par nous-mêmes Donc pour commencer on va devoir effectuer une requête avec l'AP Donc ce qui va nous permettre d'effectuer une requête Puis recevoir une réponse La réponse ils nous la mettent donc sur le site C'est ce dont on va servir ici On va pas créer notre propre backend On va servir d'un service qui existe déjà Qui est ce site là Vous avez le lien en description Et donc ils nous présentent un petit peu les choses On a ce lien C'est le lien qui permet d'appeler l'API Et ensuite l'API nous renvoie ceci Donc l'API c'est comme un facteur On lui donne une adresse Et il va nous chercher un contenu Il nous ramène En l'occurrence le contenu à nous ramener C'est ce JSON Donc qui est comme un objet en JavaScript Et ça contient donc en l'occurrence du texte Et ce texte en l'occurrence c'est un lien Et donc ce lien Si on s'en sert on va pouvoir Récupérer donc une image aléatoire Et là on voit si on rafraîchit Si on réutilise le lien On rafraîchit donc l'API Et on a une nouvelle image Donc tout va se faire avec ce lien Donc tout d'abord Pour que au rafraîchissement de la page On est à un premier API Qui soit appelé Et donc une première image de chien Qui soit affichée On va devoir utiliser le useEffect Donc C'est un outil fourni par React Qui nous permet d'effectuer Une fonction D'appeler une fonction Dès que le composant est chargé Dès que la page est chargée On va effectuer une fonction Dès le départ Donc pour ça On va venir importer Donc useEffect Et ensuite on va voir Comme une fonction ici Donc les fonctions en fléchée Donc la nouvelle syntaxe en React En JavaScript je veux dire Et donc on a ici Comme une fonction anonyme Qui va être effectuée Donc comme je l'ai dit Dès que la page sera chargée Donc dès le départ Ça va prendre une seconde même Donc l'utilisateur Va même pas voir Qu'au départ Ça a eu le temps de charger Donc maintenant C'est dans cette fonction UseEffect Qu'on va devoir Appeler Donc l'API Donc pour ça On va devoir se servir D'une librairie Qu'on appelle Axios Ça va nous permettre D'effectuer Donc nos requêtes API Donc pour ça On va utiliser Sauf que ce fameux Axios Qui est Encore une fois Comme un facteur Il va venir nous renvoyer Donc le résultat Le résultat Il nous le renvoie Donc dans ce JSON Sauf que dans ce JSON Il met plein d'autres choses En plus d'avoir Ce qui est la réponse Ici qu'on veut Il va mettre plein d'autres choses Donc Il va nous renvoyer Tout un objet Dans lequel on a Data Donc ce sera L'élément ici Qui nous intéresse Plus plein d'autres choses Donc nous On va directement récupérer Data A partir de Tout ce qu'il va nous renvoyer On va récupérer Uniquement Data Donc pour ça On va venir mettre Décrocher avec Data A l'intérieur Ça veut dire que Dans tout le JSON Qui va nous renvoyer On récupère que Les données Que nous intéresse C'est tout ce que ça veut dire Pendant ce temps Donc je ne sais pas Pourquoi j'ai mis Décrocher Donc On va venir appeler Axios Sauf que Axios d'abord Il faut qu'on l'importe Donc ici On va venir mettre La commande PNPM Axios On attend quelques secondes Et puis ce sera installé C'est terminé On remarque également Qu'on a un dossier Node module Qui est apparu C'est là qu'on va retrouver Toutes les dépendances Qu'on a installées Toutes les librairies Dont Axios Etc Là on peut le voir ici Axios Donc A partir de Axios Qui est toute une Bibliothèque Toute une Base de méthode Et bien on va récupérer Une méthode en particulier Qui est Get Axios.get Et à l'intérieur On va devoir mettre Le lien Qu'on va devoir appeler Le lien de notre API Donc c'est celui-ci Donc ça se lit comme ça Axios Va aller nous chercher A telle adresse Une réponse La réponse c'est celle-ci Et ensuite Il va nous l'envoyer Dans tout un JSON Et parmi tout ce JSON On va récupérer juste Data Donc à la fin De l'appel Qui prendra Même pas une seconde Data Ça vaudra Tout ça Voilà J'espère que c'est clair D'ailleurs si vous appréciez la vidéo Laissez un j'aime pour nous soutenir Activez les notifications de la chaîne Pour être prévenu Lors des prochains lives Maintenant on peut tester On va tout simplement Essayer d'afficher dans la console Le résultat donc renvoyé Par Axios Donc pour ça Il va falloir qu'on lance le serveur Et pour ça on utilise la commande Pnpm Rendez Là on a un lien local On va y aller Et là on a la page De notre site qui charge On n'a rien sur le site On peut mettre un exemple Pour voir si ça s'affiche Et là on remarque dans la console Qu'on a une petite erreur C'est que Axios n'est pas défini Bon en réalité C'est simplement qu'il n'est pas appelé Donc Là il ne veut pas s'appeler tout seul On va devoir l'importer manuel Donc on va juste mettre importe Axios From Axios C'est tout Et maintenant On a bien Le haut qui s'affiche Etc Donc Donc là Petite précision J'ai dit que donc Le temps que Axios Aille chercher Le json Ça allait prendre Peut-être Une seconde Un peu moins d'une seconde Et oui Et vu que ça va prendre Un certain temps Avant de pouvoir afficher Le résultat Dans la console Il va d'abord Falloir Que le console log Attende Que la réponse A été reçue Avant que la console Affiche data Il faut qu'on s'assure Qu'on l'ait reçu Donc Pour que console log Attende Que data existe Donc que Axios A fait son travail Et bien On va devoir Littéralement Écrire Await Qui veut dire Attente En attente Je ne sais pas exactement Et là On va devoir Écrire donc aussi Async Au début De la définition De la fonction C'est à dire que On déclare que la fonction Est asynchrone Donc Qu'il va y avoir Des actions à l'intérieur Qui vont prendre un certain temps En général Les actions Elles sont assez immédiates Par exemple Si on déclare une variable On dit que la variable Aliment Elle contient Chaîne de caractère poulet C'est instantané Ça prend deux secondes Pour l'ordinateur De Enfin deux secondes Même pas du coup C'est instantané C'est quasiment instantané Pour l'ordinateur De créer une variable Et d'y attribuer Une valeur Sauf que là La valeur C'est une valeur Qui n'existe pas Sur l'ordinateur On va devoir aller la chercher Depuis un serveur distant Voilà C'est le principe D'un API C'est le principe D'un API On communique Avec un serveur distant Donc le temps Que l'information revienne On n'a pas forcément Une très bonne connexion Etc Ça prend un certain temps Donc on doit dire Que la fonction Est asynchrone Donc à l'intérieur Il y a des actions Qui vont prendre un certain temps Et en l'occurrence L'action qui va prendre Un certain temps C'est celle-ci Or on voit On voit que Axios Le travail d'Axios Est attendu Par console.log La ligne 8 Dépend de la ligne 7 Pour afficher Data dans la console Il faut que Data ait été reçu Donc pour qui soit Pour s'assurer Qu'il ait bien été reçu On met await Pour dire que Avant d'afficher Dans la console On doit attendre Que Axios Aie fait son travail Tout simplement Et donc Maintenant Si tout se passe bien On rafraîchit Et là On reçoit effectivement Le json Qui nous intéresse Avec message Status Etc Status On s'en fiche On va se soucier Donc surtout De message Voilà Et là On remarque Que si on met Data.message Donc à l'intérieur De cet objet On récupère Uniquement un message Et bien On a uniquement Le lien C'est le lien Qui nous intéresse Ça c'est très bien Donc Ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va créer Un state Un state C'est une variable Qui sera Dont le contenu Sera affiché Sur la page Et dès Que la valeur Donc de cette variable Est modifiée Par exemple Le lien L'image Dès qu'on recevra Donc dès qu'on rafraîchit Le lien Qu'on reçoit Un nouveau lien Il est attribué A la variable Et vu que ça S'affichait sur la page C'est mis à jour En temps réel Tout simplement Un state Ça permet d'avoir Une variable Qui Dès qu'elle est modifiée Permet de rafraîchir La page Voilà Enfin surtout De modifier le contenu S'en rafraîchir la page On va voir Plus précisément Comment ça fonctionne Ici Donc Pour la syntaxe On va juste Mettre donc ici Une sorte de liste Dans laquelle on va mettre Le nom de la variable Qui en l'occurrence Sera Link Par exemple Parce que là On va mettre juste Le lien d'image Donc ceci Qui sera juste Une chaîne de caractère Au final Le lien A chaque fois qu'on reçoit Un nouveau lien Ce sera attribué A link Voilà Et ensuite Set link Et ça On dit que c'est Un U state Là Ça nous permet D'importer Et voilà Et entre parenthèses Ici on met la valeur Par défaut La valeur par défaut Il n'y en a pas vraiment On n'a pas encore reçu De lien Au tout début Donc On a juste C'est une chaîne De caractère vide Voilà Et donc ici Une fois donc On a récupéré Donc le lien Etc Et bien Ce qu'on va faire C'est qu'on va tout simplement Mettre le lien Dans link Donc pour ça On va utiliser Set link Qui est une fonction Link C'est la variable Et set link C'est la fonction Qui permet de modifier link Il faut obligatoirement Passer par Set link Donc Ok Set link Et ce qu'on met en parenthèse Ce sera la nouvelle valeur De link Et en l'occurrence L'ordinateur est bien deviné C'est data pour message Donc Le lien On l'attribue A link Voilà Link Prend la valeur Du lien qu'on a reçu Et maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va Mettre donc Une balise image Et ici dans la source On va mettre Entre crochets Parce que c'est un élément Dynamique On va mettre Le lien justement Et le lien C'est link Voilà C'est une variable Qui existe Il la connait C'est juste le state Donc à chaque fois Qu'on a un nouveau lien Ça ça va se rafraîchir Voilà Sans qu'on ait A venir appuyer Manuellement Sur le bouton ici Voilà On n'aura pas besoin De faire ça Donc Bon maintenant On a react Qui pète un petit peu Un câble Tout simplement Parce que Dans le monde Dans le use effect On ne met jamais Du code directement A l'intérieur Enfin Jamais des instructions Comme ça On met une fonction Donc tout ce qu'on va faire C'est que Nos deux lignes là Axios qui fait son travail Et cette link On va juste Regrouper ça Dans une fonction Donc on aura une fonction A l'intérieur du use effect Et dans cette fonction On a la requête API Et cette link Donc On va définir une fonction On va appeler ça Fetch link Donc fetch en anglais Qui veut dire Aller chercher Et donc ça C'est une fonction Comme on l'a dit C'est une fonction asynchrone Donc le async On va le mettre ici Et donc à l'intérieur On va juste retrouver Nos deux lignes ici Tout simplement Voilà Et donc on va terminer En appelant Fetch link Et là Comme on peut le voir On a bien Notre image qui apparaît Bon là par contre Le site est un petit peu Parti en cacahuète Donc tout simplement Ce qu'on va devoir ajouter C'est une liste vide A la fin du use effect Ça permet tout simplement De dire que Dès qu'on modifie Tel state Et bien On va réutiliser Le use effect Donc il est d'abord Utilisé une première fois Dès que la page est chargée Comme je l'ai dit Mais en plus de ça Dès qu'on modifie Un state Et bien on va le réappeler En l'occurrence On n'en a pas vraiment besoin Donc on va juste Laissez la liste vide Ici Et là si on rafraîchit Tout se passe bien On arrête la crise d'épilepsie Et l'invasion de chien Et tout simplement On a notre use effect Qui fonctionne bien Voilà Donc Là on est déjà bien Maintenant on va tout simplement Finir en rajoutant Un bouton Voilà Donc on a d'abord L'API qui est appelée Au chargement de la page Puis Dès qu'on va appuyer Sur le bouton Donc On va mettre Un bouton Dedans On va mettre Nouveau chien Voilà Et ensuite On va dire que Dès qu'on appuie Sur le bouton On clique Et bien on va appeler Une certaine fonction Donc la fonction Qu'on va appeler C'est une fonction Qu'on va Nommer par exemple New dog Mais En réalité Cette fonction Sera la même Que fetch link Donc on va se contenter De copier ça Simplement On n'a pas besoin De la rappeler A la fin On va l'appeler Une fois qu'on clique Sur le bouton Et donc là Comme on l'a dit C'est new dog Voilà Et donc le principe Est le même On demande à Axios D'aller nous chercher Le résultat d'API Et puis Ensuite On le met Donc dans link Et vu qu'on va modifier link A partir de cette link Le principe du state Fait que Dès que c'est modifié On met à jour la page Voilà Enfin On met à jour Seulement l'élément Qui utilise le state En l'occurrence l'image Donc on va juste Mettre à jour l'image Tout simplement Le principe C'est qu'on met pas à jour Toute la page Justement Ça nous fait gagner du temps Ici Et des ressources On met juste à jour L'élément Qui utilise le state En l'occurrence l'image Tout simplement Donc Désormais On a Notre bouton Nouveau chien Si on appuie dessus On a un nouveau chien Incroyable Tout simplement Bon là En l'occurrence C'est juste le service Qui Qui a des images manquantes En l'occurrence Là c'est juste le service Qui a des images manquantes Vous inquiétez pas On va appuyer Là ça fonctionne bien Donc Avec le use effect On a une première image Et puis ensuite Quand on appuie sur le bouton On a De nouvelles images Qui apparaissent Tout simplement Donc voilà Vous connaissez un petit peu Les bases Des API en React.js Merci d'avoir suivi Abonnez-vous à la chaîne YouTube Très important Pour suivre Les prochains tutoriels Merci à tous Et à bientôt